Les aventuriers de l'étrange Louis Bénédic Louis Bénédic sur Sud Radio Dans les aventuriers de l'étrange, je vous l'ai dit dans le sommaire de cette émission, nous allons retrouver Jean-Jacques Charbonnier qui est docteur en médecine, qui est anesthésiste réanimateur en fonction puisqu'il travaille dans une clinique du côté de Toulouse Jean-Jacques Charbonnier, bonsoir Bonsoir Vous êtes également auteur d'ouvrages concernant les NDE, les expériences de mort imminente et puis j'aurai le plaisir de vous recevoir à nouveau car vous allez sortir publier un ouvrage, c'est courant janvier je crois Oui c'est ça, La mort décodée aux éditions Exergue, donc c'est une branche des éditions Vitre et Daniel Parfait, donc on en reparlera dès que ça arrivera chez les libraires Je suis en compagnie de Pierre Macias du site psylande.org et également de Renaud Évrard de l'Institut Métapsychique International Alors Jean-Jacques Charbonnier, je vous ai invité parce que vous m'avez demandé de faire un appel à témoin pour procéder à une étude relative à certains cas spécifiques d'expériences de mort imminente Vous en êtes arrivé à étudier cela parce que vous-même vous avez vécu, non pas une expérience de mort imminente mais en tant qu'anesthésiste réanimateur, vous avez vécu dans le cadre de votre métier une expérience extrêmement troublante Avant de faire l'appel à témoin, est-ce que vous pouvez nous la rappeler en quelques mots ? Oui, mon expérience initiale qui est d'ailleurs qui m'a conduit à faire toute cette démarche C'est une expérience qui s'est passée en SAMU, ça s'est passé il y a bien longtemps de ça, il y a plus de 20 ans maintenant J'étais seul médecin à gérer un accident grave, un accident que l'on voyait d'emblée grave Puisqu'il y avait beaucoup de monde, c'est comme ça, on ne refait pas les hommes, quand quelque chose est grave, il y a des gens qui s'attardent et qui regardent, des badeaux Et là, j'ai senti déjà que ça n'allait pas très bien chez moi, que j'étais un petit peu débordé, je dirais Je me suis dit, ce n'est pas un métier qui est fait pour toi Et puis, bon, le pompier me dit, il faut aller dégager quelqu'un dans un véhicule qui était en contrebas Donc, quelqu'un qui était incarcéré, comme on dit J'avais déjà vu sur le bord de la route deux cadavres recouverts d'un drap blanc, donc je me sentais de plus en plus mal Et puis, j'ai pénétré dans ce véhicule avec toute une émotion difficile à transmettre, avec des mots, mais quelque chose de très 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 troublant Et je suis arrivé donc auprès de ce jeune homme qui avait une vingtaine d'années Et je devais le perfuser rapidement, parce qu'il était incarcéré Et quand on est comme ça écrasé par des tôles, et bien rapidement, on perd du sang et on meurt d'hémorragie interne Si on n'arrive pas à rapidement remplir les vaisseaux pour éviter que la pompe cardiaque se désamorce Et là, je dois dire qu'à cause de mon incompétence, mon inexpérience de l'époque, je ne suis pas arrivé à perfuser ce jeune de vingt ans qui est mort devant moi J'étais à quelques centimètres de son visage, et ça c'est quelque chose qui m'a marqué à vie, je dirais Donc j'ai vu la mort s'installer dans ce visage, j'ai vu la pupille de ses yeux qui se dilatait progressivement J'ai senti une indicible lumière qui partait de ce regard, et j'ai senti la vie s'échapper Et je l'ai senti physiquement, c'est-à-dire que j'ai senti un souffle de vie Je ne trouve pas d'autres mots pour décrire ça Un souffle de vie qui s'échappait par la fontanelle et qui m'a frôlé le visage sur la droite C'était quelque chose de terriblement vivant et de terriblement joyeux aussi Alors ça peut paraître bizarre de dire ça, de dire que c'était vivant et joyeux dans ces circonstances Et pourtant c'est ça, j'ai ressenti comme ça Et j'ai dit ça y est, j'ai compris comment on fonctionnait On était finalement un véhicule terrestre, habité par une entité qui nous quittait au moment de la mort Et cette perception de la mort ne m'a plus jamais quitté Et c'est pour ça que je fais peut-être toute cette démarche Auprès des associations, etc. Parce que je crois que c'est un formidable espoir d'après-vie de dire Qu'on est constitué d'un corps physique, habité par une entité C'est un petit peu comme les expérienceurs Qui ont une certitude d'une vie dans l'au-delà Et bien moi j'ai cette certitude depuis, de vivre dans l'au-delà Depuis que j'ai vécu cette expérience extraordinaire Alors ça, entendons-nous bien Jean-Jacques Charbonnier C'est votre analyse, évidemment, c'est votre perception des choses Tout à fait Qui en aucun cas peut être établie comme un fait scientifique, on est d'accord ? Tout à fait exact Bon C'est tout à fait exact Donc, en revanche, parce que vous avez écrit des ouvrages Vous faites de nombreuses conférences concernant les expériences de mort imminente Est-ce que lors de ces différents périples, parce que vous allez dans toute l'Europe Vous êtes allé au Canada il n'y a pas longtemps encore donner des conférences Est-ce que parmi toutes les personnes devant qui vous parlez Il y en a quelques-unes qui vous ont dit Écoutez, il m'est arrivé la même chose Et bien oui, c'est là l'originalité de ces témoignages C'est pour ça que je veux faire absolument cette étude Qui s'appellerait donc la NDE côté soignant Parce que, comme vous venez de le dire J'ai donné beaucoup de conférences sur les NDE en France et à l'étranger Pour donner une idée Rien qu'en 2007, j'aurais donné plus de 40 conférences sur les NDE Donc ça fait que je vois beaucoup de monde A la fin de mes conférences, beaucoup de soignants et de médecins Travaillant auprès de personnes en état de mort imminente Qui ont eu les mêmes expériences que les miennes Et c'est ça qui est troublant Et c'est à partir de ça que je veux faire cette étude Les mêmes expériences que les miennes, c'est-à-dire quoi ? C'est deux choses essentielles Premièrement, c'est ce dont nous venons de parler à l'instant La sensation tactile ou visuelle de sortie de corps lors d'un décès Ou d'une NDE, ou après un massage cardiaque Et deuxièmement, c'est la réception d'informations Par transmission de pensées émergentes du comateux Ou de l'expérienceur vers le soignant Il est classique d'avoir les témoignages de télépathie Des expérienceurs qui devinent les pensées des gens Qui les entourent, ça on le sait depuis longtemps Mais dans le sens inverse, c'est plus rare Ou du moins c'est du domaine du non-dit Parce que les soignants ou les médecins Ont peur de parler de ça Ils ont peur de parler de ça Mais pas un médecin réanimateur Qui a vécu la même expérience qu'eux C'est pour ça que je pense que je suis La bonne personne pour faire ce genre d'études On va pouvoir se confier à moi Je pense Alors je n'ai qu'un seul regret là-dedans C'est que j'ai laissé échapper Un grand nombre de témoignages euros Parce que toutes ces personnes qui viennent me voir À la fin des conférences Ils me disent Mais oui, on se tutoie Entre soignants, c'est comme ça L'esprit corporatiste Tu as vécu ça Mais moi aussi, je l'ai vécu Les expériences sorties de corps Je les ai eues moi aussi Mais je n'ai jamais osé en parler Alors les expérienceurs, c'est vrai Ils ont des difficultés à s'exprimer là-dessus Les expérienceurs, c'est ceux qui ont vécu Oui, c'est ceux qui ont vécu Les expériences de mort imminente Mais les témoins des expérienceurs Encore plus Parce qu'ils sont soignants Ils ont des responsabilités Ils ont une crédibilité à avoir Et c'est vrai que dire qu'on a vu Ou qu'on a perçu une entité sortir de son corps Ça fait un petit peu farfelu Donc je crois qu'il faut qu'il y ait Qu'il y ait un petit domino Qui bouge en bout de chaîne Et après ça s'enchaîne Je crois que ces témoignages-là Je vais les avoir Bon, j'ai déjà quelques témoignages Écrits, une petite dizaine seulement C'est pas beaucoup Avec les noms des médecins, etc Mais il m'en faudrait au moins dix fois plus Pour faire une étude qui tienne la route Ah oui, oui, oui Je suis tout à fait d'accord Et puis, bon, après Quel est l'intérêt de faire cette étude ? C'est comme Moody l'a fait en 1975 Il recueille des témoignages d'expérienceurs Et il dégage un certain nombre d'invariants Des observateurs de CNDE C'est-à-dire les lignes générales Les lignes communes, quoi, en quelque sorte Voilà Les lignes communes pour essayer De comprendre ce qui se passe Par exemple, cette sortie de corps Cette sensation de sortie de corps Est-ce qu'elle est plutôt physique ? Est-ce qu'elle est plutôt visuelle ? Est-ce qu'elle se localise plutôt Au niveau de la fontanelle Le septième chakra des Yohi Ou au niveau de l'ombilique Ou au niveau des pieds Quel est le pourcentage des perceptions ? Les circonstances ? La rapidité de ces sorties ? Est-ce que ça dépend de la corpulence des corps réanimés ? Et en ce qui concerne la télépathie, c'est pareil Par exemple, la télépathie Il semblerait qu'il y ait un système d'alerte Donc, qu'il soit mis en route dans ces cas-là On sait que les expérienceurs sont capables D'avoir des prouesses extraordinaires Au niveau des perceptions La vision à 360 degrés À travers la matière, etc. Ils ont aussi des possibilités télépathiques Dans le sens où ils peuvent recueillir Donc les pensées de ceux qui les entourent Que ce soit les chirurgiens Ce qu'a vécu Jean Morzel, d'ailleurs, entre autres Il devinait ce que pensait l'infirmière Au moment où elle a eu son malaise Que pensait le chirurgien, etc. Avec des exactitudes Mais on peut aussi imaginer Que l'expérienceur soit capable Non seulement de recueillir des pensées Mais aussi d'en émettre Dans un espèce de système d'alerte Par exemple, j'ai témoignage d'une infirmière Qui, passant devant un box De réanimation Dont elle n'avait pas à s'occuper du tout Eh bien, elle s'est sentie appelée dans ce box Elle s'est sentie appelée Et effectivement, il y avait un comateux Qui était en train de mourir Puisque sa voix veineuse sous clavière Était débranchée Donc il était en train de faire une embolie gazeuse Et elle a dit J'ai été appelée par ce patient Elle a eu cette sensation Mais ça ne se... Alors, vous avez employé un terme technique Je suis incapable de le répéter Mais cet incident était invisible de l'extérieur Je veux dire, à moins de se pencher sur le malade Et d'aller voir ça précisément Il aurait été impossible En passant dans le couloir De voir qu'il y avait un truc Et qu'il n'y allait pas Tout à fait impossible Puisque c'était un box En plus, elle ne devait pas s'occuper de ce box Une autre infirmière Pour donner un autre exemple De ce style-là On avait fini un nursing de patient C'est-à-dire un nursing On fait la toilette du patient Donc on le retourne en tous les sens Et elle a eu une idée obsédante Qui lui a fait retourner le patient Et sous le patient Il y avait donc un objet contendant À savoir une seringue avec son aiguille Qui était en train de blesser le comateux D'accord Et ça peut être même à distance J'ai le témoignage d'une maman Qui faisait la vaisselle dans sa cuisine Et qui d'un seul coup A eu une crise de larmes Très 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 violente Elle se demandait pourquoi Elle n'avait aucune raison d'être triste ou quoi Et elle a voulu appeler son fils Elle s'est sentie appelée par son fils Et elle apprend en téléphonant à son fils Que son fils venait de faire Donc un coma grave Secondaire à un accident vasculaire cérébral Et elle a dit C'est mon fils qui m'a appelé Elle a ressenti un appel télépathique de son fils Donc il ne serait pas surprenant D'apprendre que des expérienceurs Étant capables d'avoir Toutes ces perceptions Et toutes ces cognitions démultipliées Soit aussi capables d'avoir Dans certaines circonstances Des possibilités télépathiques d'alerte Oui pour parler au vivant Entre guillemets quoi Voilà Pour lancer des messages Oui juste une pause Renaud Evrard Que pensez-vous de cette hypothèse ? C'est vrai qu'on a eu pas mal de cas D'expériences de mort imminente Qui se sont exprimées ici Aux aventuriers de l'étrange Que vous avez vous-même écouté Ils entendent les informations Lorsqu'ils sont hors de leur corps De ce qui se passe A l'intérieur de la chambre A l'intérieur de l'hôpital Pour ceux qui sont hospitalisés Mais on peut émettre l'hypothèse également Qu'ils peuvent également peut-être Transmettre Puisqu'ils reçoivent des messages Ils peuvent peut-être en transmettre Qu'en pensez-vous Renaud Evrard ? Oui c'est vrai que c'est quelque chose D'extrêmement intéressant Raymond Moudi en parlait encore Au congrès de Martigues Il s'appelle aussi EMI empathique Ou par empathie Mais là il y a un petit problème C'est-à-dire est-ce qu'il y a une seule personne Qui peut avoir des perceptions De type télépathique Ou est-ce que tout le monde peut en avoir Et dans ce cas-là Si la soignante qui passe devant Elle peut être aussi alertée pour elle-même Parce que son travail C'est de soigner les gens Et de les aider Et donc elle peut avoir cette idée elle-même Même si dans plusieurs cas Les personnes ont l'impression D'être appelées par l'extérieur Bon donc voilà Là je pense que ce qui est intéressant C'est que les recherches Les expériences de mort imminente Débarquent vraiment Sur le terrain de la parapsychologie Et peut-être qu'avec des outils Et des méthodes Employées par les parapsychologues Il y aura quelque chose à creuser Un lien entre les deux domaines Qui justement a été un peu Un peu dissimulé Pendant un certain temps Ce que je crois Oui Jean-Jacques Pardon Ce que je crois Ce qui est important d'avoir C'est un autre éclairage De ces expériences de mort imminente Qui ne soit pas donné Que par ceux qui les vivent Mais aussi par ceux qui les observent Et c'est vrai C'est-à-dire le personnel soignant C'est-à-dire les gens Qui travaillent dans les unités de SAMU De soins intensifs De réanimation Et paradoxalement Les gens qui s'intéressent au NDE Il y a souvent des médecins Mais ce sont des gens Qui arrivent à distance De l'événement Pour recueillir les témoignages Mais il n'y a pas grand monde Au niveau des réanimateurs Des médecins réanimateurs Et des soignants Qui sont sur le terrain Et donc qui s'occupent Tous les jours D'états de mort imminente Comme c'est le cas Pour moi Depuis plus de 20 ans maintenant Qui sont sur le terrain Et qui sont concernés Donc par ces phénomènes-là Mais qui n'osent pas en parler Encore moins je dirais Que les expérienceurs Donc j'ai véritablement l'impression D'avoir soulevé quelque chose de nouveau Qui va permettre un éclairage Tout à fait différent De ces expériences de mort imminente Et en fait On se rend compte Que tout est corroboré Par rapport au témoignage Des expérienceurs eux-mêmes Ça recoupe parfaitement Ceux qui le ressentent Et si certains Ont eu des phénomènes télépathiques Comme je le disais Dans un sens Et n'ont pas eu la notion D'insuffler des idées Ou des attitudes à avoir Dans l'autre sens Ça peut être intéressant aussi De savoir du côté récepteur Comment ça s'est passé Donc moi j'ai eu En ce qui me concerne Des expériences Alors je sais bien Que ça fait un petit peu paranormal De dire ça comme ça Mais je crois que c'est à nous Scientifiques à rétablir Les lettres de noblesse Du mot télépathie Parce que ça fait un petit peu Saltimbanque Et autres charlatans Mais il faut bien appeler Un chat un chat Quand il y a une transmission De pensée d'un cerveau à un autre D'un récepteur à un émetteur Et bien je pense que ça s'appelle De la télépathie C'est le terme désigné oui Oui voilà Donc moi par exemple J'ai eu Plusieurs expériences télépathiques Avec des comateux Un comateux M'a fait faire un geste De réanimation Que je n'avais pas du tout L'intention de faire Et à son réveil Il m'a dit Mais c'est moi qui vous ai Il m'a reconnu d'abord Alors qu'il avait les yeux clos Et il m'a dit C'est moi qui vous ai fait faire ça Et c'est vous qui m'avez sauvé la vie Une autre fois Et lui quand il s'est réveillé Enfin quand il est sorti De son coma C'est ce qu'il vous a dit Je veux dire Il a été clair là dessus C'est moi qui vous ai fait faire ce geste Oui enfin c'était pas un homme C'était une femme D'accord Une femme qui était donc intubée Et donc qui avait un bouchon de mucus Qui lui obturait la sonde Et je dis que c'était pas logique de le faire Parce que l'infirmière L'infirmière qui était là Et présente à son chevet Avait fait cette manœuvre Et elle m'assurait qu'elle l'avait fait Et moi j'avais une idée obsédante Qui me disait Mais si il faut m'aspirer cette sonde Et donc à son réveil Ce qui est logique On essaye toujours d'aspirer une sonde Quand il y a un problème d'oxygénation On pense à un obstacle tout de suite Et là donc A son réveil Elle me reconnait Et elle me dit Mais c'est vous docteur Qui m'avez sauvé la vie Et c'est moi qui vous ai dit D'aspirer cette sonde C'est moi qui vous le disais Elle pouvait pas me le dire Elle avait une sonde A travers les cordes vocales Elle pouvait pas parler C'est évident Bien sûr Mais elle me l'a dit par télépathie Elle m'a vu Parce qu'elle m'a vu Avec autre chose que ses yeux Donc ça Ça nous bouleverse Quand on sait qu'on peut voir Avec autre chose que ses yeux Avec une acuité démultipliée Vision à 360 degrés Etc Mais dites moi Jean-Jacques Charbonnier Bon vous Vous en parlez volontiers Parce que C'est l'objet De votre étude Vous cherchez Depuis plusieurs années Dans ce registre là Mais Entre collègues Est-ce qu'on en parle volontiers Et est-ce qu'on se tait Quand on doit en parler en public Ben on en parle de plus en plus A tel enseigne Qu'endroit où je travaille Donc à Toulouse Dès qu'il y a un problème Un petit peu de ce style là On m'appelle Et on me dit Tiens j'ai un patient Qui est sorti de son corps Mais ça fait plus rigoler Alors qu'avant Ça faisait rigoler C'est vrai que Quand on a un patient Qui vous décrit Non seulement son opération Mais l'opération Qui a eu lieu à côté Et bien on se dit Qu'il se passe quelque chose Qu'on ne comprend pas Mais c'est pas parce qu'on ne la comprend pas Qu'elle n'existe pas Tout à fait Donc c'est un raccourci facile De dire bon Parce que ça arrange tout le monde C'est des bêtises Et puis on n'y croit pas Et puis c'est tout Non je crois qu'il faut En tant que scientifique On se doit d'écouter Et d'essayer Dans la mesure du possible D'analyser les phénomènes Et de donner une explication Mais l'explication n'est pas toujours là Et je pense qu'on n'est pas encore Sur le point de la trouver En ce qui concerne Les espérances de mort imminente Je suis d'accord avec vous Oui oui Jean-Jacques Charbonnier Juste un instant Pierre Macias Une réaction Oui Bonsoir Jean-Jacques Bonsoir Cette idée de faire témoigner Aussi bien les gens Qui accompagnent Enfin qui sont présents Au moment du NDE Que la personne qui vit la NDE Ça me fait penser aussi Aux fameuses expériences Enfin expériences Aux la fameuse demande De Camille Flammarion A son époque Oui Où il avait fait Donc astronome vulgarisateur De l'astronomie Par excellence Qui touchait un panel D'un public Extrêmement large Qui un jour a fait A demander aux gens De témoigner D'une apparition De phénomènes Qu'ils auraient vécu Au moment d'un décès D'un décès de proche Ce qui lui a donné l'occasion De recueillir Une quantité d'informations Incroyable Et de catégoriser Tout ça Dans des Dans des parties Apparition avant la mort Apparition au moment de la mort Apparition après la mort Oui Vous vous trouvez un petit peu Dans cette situation là Où vous avez Enfin Votre démarche Est très intéressante Dans la collecte La possibilité de collecte De nouvelles données Oui Et d'informations D'une quantité de données importantes Et de nouvelles données en elles-mêmes Puisque effectivement Il me semble bien Que les NDE N'ont pas été encore abordées Sous cet angle là Oui Jean-Jacques Charbonnier Pour que l'on comprenne Un petit peu L'étendue du boulot Que vous avez à faire Parce que là C'est le début d'un travail Évidemment Oui là c'est simplement Un appel à témoins Oui oui tout à fait Mais il vous faut Combien de témoignages Pour commencer à avoir Quelque chose D'un peu D'un peu dense D'un peu solide Ah ben là Il m'en faudrait Le plus possible Je dirais C'est à dire Je veux dire Par là 100, 150 50 suffisent Ah ben je pense Qu'il faut dépasser la centaine Pour avoir quelque chose De consistant quoi Bon J'étais Comme vous le disiez En début de En début d'interview Avec mon ami Gilles Bédard À Montréal Oui Donc qui est le président De Yance Québec Voilà Et qui a été notre invité Dans les aventures électranges Oui tout à fait Et qui est donc Yance Pour la rappeler International Association Nair Dev Studies Oui Donc une association Qui étudie Les expériences de Mont-Rémiande Comme c'est le cas En France Et aux Etats-Unis Et Gilles Bédard Est tout à fait Donc favorable A cette étude Il va relier Cette information D'appel à témoins Sur son site canadien Yance Québec Le nouveau site Va être refait En janvier 2008 Il y a un certain nombre De sites Qui me donnent Un coup de main Sur ce sujet Donc des sites internet Qui s'intéressent au NDE Comme Autrouvie Notre expérience NDE intégration Etc Je crois que Bon Moi je suis de bonne volonté Je crois que C'est vrai qu'il y a Des différences D'approches Etc A travers Des différentes associations Mais je crois que Sur un coup comme ça Quand on a quelqu'un De bonne volonté Il faut Il faut Il faut relayer Cette information Parce que Moi je suis prêt A faire ce travail Parce que ça m'intéresse Ça me passionne De toute façon C'est pas par hasard Si je choisis le métier Dans les thésistes Réanimateurs Je crois que Les hasards Bon C'est discutable Moi je crois qu'il y a Je dirais pas un destin Mais Il y a toute une logique Imbriquée Donc dans une vie Et cette chose Qui arrive En ce moment là Elle est pas Le fruit du hasard Donc je crois que La NDE Du côté soignant Je suis tout à fait Donc Un acteur privilégié Pour faire cette étude Parce qu'encore une fois Je crois que D'abord il y aura La crédibilité des témoignages Ce seront tous des soignants Des médecins Etc Oui des scientifiques Donc oui tout à fait Donc des scientifiques Et puis Il y a le fait Qu'ils vont pas aller se confier A n'importe qui Je crois que Si c'est un des leurs Qui a vécu la même chose La même expérience qu'eux Ils vont volontiers Se confier Enfin je crois En tout cas Ils sont venus spontanément Et là Véritablement J'espère rattraper le coup Parce que je râle De pas avoir pris les coordonnées Au fur et à mesure De mes conférences Il y en avait chaque fois Il y avait chaque fois Un soignant Qui me disait Qu'il avait fait un massage cardiaque Qui avait senti un souffle Partir par Un c'était par les pieds L'autre c'était par l'ombilique L'autre par la fontanelle Etc Ou des impressions lumineuses Alors est-ce que c'est des impressions Est-ce que c'est des hallucinations Bon après ça reste à déterminer Dans les mécanismes Mais en tout cas Recueillir les témoignages De ceux qui ont vécu ça Je crois que c'est un travail Qui n'a pas été fait Et c'est un travail important Et tout à fait novateur Pour les expériences de mort imminente Je vous remercie Jean-Jacques Charbonnier C'était très intéressant Cet appel à témoins Évidemment On aura l'occasion D'en reparler Comme ça Se faire des rendez-vous Régulièrement Savoir où vous en êtes Et puis de toute façon On se retrouvera En janvier Pour parler de la sortie De votre livre Je rappelle Le site Votre site internet Jean-Jacques Avec un trait d'union Entre les deux Jean-Jacques.charbonnier.fr Sur un moteur Ça c'est mon email Ah Oui C'est le www.charbonnier.fr Ah voilà Très bien Mais sinon Ceux qui se sentent concernés Par cette étude Ils peuvent m'écrire Donc au service de réanimation De la clinique Saint-Jean Languedoc 31400 Toulouse Ou alors par email Au Jean- Petit tiré sous le site Saint-Jacques.charbonnier Arroba Zouanazou.fr Ou alors par fax Au 0561 0351 81 Je ne donne pas mon Non 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 Le téléphone à l'entête Je l'ai fait une fois J'ai failli divorcer Ça prouve que vous avez De l'audimat Donc Non en revanche Ce qu'on va faire Jean-Jacques Charbonnier C'est que sur le site Psyland.org Et sur le site Sud Radio On va mettre Un lien Pour pouvoir Vous envoyer directement Par mail Les informations Comme ça Ce sera beaucoup plus simple Les gens pourront vous contacter De manière Tout à fait Simple Je rappelle également Que vous allez Donner une conférence Ce sera le jeudi 29 novembre A 20h30 Sur les expériences De mort imminente Justement Où il y aura A vos côtés Jean Morzel Qui a vécu Donc une expérience De mort imminente Ce sera A la clinique Saint-Jean Languedoc A l'auditorium Clinique Saint-Jean Languedoc Le jeudi 29 novembre A 20h30 Ça aussi L'information sera Sur le site Psylande.org Et également Sur le site Sudradio.fr Merci beaucoup Jean-Jacques Charbonnier Merci beaucoup Louis Et bon boulot C'est pas le travail Qui manque Merci Mais c'est un plaisir Au revoir Au revoir Au revoir Renaud Evrard Et Pierre Macias Vos conclusions Concernant ce travail Que veut mener à bien Jean-Jacques Charbonnier Renaud Evrard d'abord C'est encore quelque chose De nouveau à explorer Et je suis tout à fait Partant pour mettre Moi aussi l'annonce Sur mon petit blog Et si tout le monde s'y met On va sûrement trouver des gens Oui Pierre Macias Oui je vais être tout à fait De l'avis de Renaud C'est un appel Il faut appeler les gens A répondre à cet appel Ça va donner des indications Des informations Nouvelles Il faut espérer De pouvoir en tirer Justement comme je disais Tout à l'heure On est dans la partie médicale En plus ce ne sera que Des scientifiques Ou des gens proches Du milieu médical Qui vont témoigner Donc ça donnera Peut-être un peu plus De poids à leur témoignage Peut-être Le fait que ce soit Des anesthésistes Le fait que ce soit Des docteurs Le fait que ce soit Évidemment Ils sont plus à même De décrire Des sensations physiques Ça ça va être intéressant Ce qui se passe Dans la salle Dans l'hôpital À ce moment là Évidemment Pierre Macias Renaud Evrard Une pause Et on va parler De SOS psy Développée par L'Institut Métapsychique International Et là ce sera Renaud Evrard Qui va être Mon invité A tout de suite Les aventuriers de l'étrange Sur Sud Radio Avec Pierre Macias Et Renaud Evrard Qui sont à mes côtés Renaud Evrard De l'Institut Métapsychique International Et Pierre Macias Du site Psylande.org Renaud Evrard Vous avez mis Sur pied Avec les membres De l'Institut Métapsychique International SOS Psy En quoi est-ce que ça consiste d'abord ? Alors SOS psy Ça s'écrit SOS P-S-E-E Ça veut dire Service d'orientation Et de soutien Des personnes sensibles Aux expériences exceptionnelles En fait Ce qui se passe C'est que l'IMI C'est une fondation Reconnue d'utilité publique Sur Paris Depuis 1919 Et depuis 1919 Ils assurent Comme ça Des évoluements Des fois très discrètement Des permanences Où il y avait Des médecins Au début Qui recevait les gens Qui se posaient des questions Par rapport à la parapsychologie Mais qui disaient aussi être Même au centre De phénomènes Qui ne pouvaient pas s'expliquer Et donc Cette chose S'est développée Comme une tradition Au sein de l'IMI Avec des gens Qui sont connus Comme Hubert Larcher Comme Djoar Siamed Maintenant Comme des très grands praticiens Sur ces questions Et donc Ce que j'ai essayé de faire Avec d'autres personnes De l'IMI Moi j'étais membre Du groupe étudiant Maintenant je suis psychologue Également Mais il y a plein de gens Qui ont collaboré C'est de mettre en place Simplement un service Où les gens puissent Vraiment D'une façon formalisée Contacter des psychologues Conseillés Formés à la parapsychologie Qui pourront faire Plusieurs choses La première Notre mission principale C'est d'orienter les gens Finalement vers les praticiens Qu'ils auraient envie de voir Par rapport à leurs problèmes C'est à dire que nous On peut recevoir des gens Sur Paris Mais Dans toute la France Et là Sur la radio Je m'adresse A bien d'autres mondes Donc on a des adresses De praticiens Qui ont montré Un intérêt discrètement privé Pour ces questions Qui sont formés Ou qui ont appris Et donc on peut Envoyer les gens vers eux On peut aussi Assurer Donc avec Les moyens Qui sont les nôtres Donc par e-mail Par téléphone Avec un numéro de téléphone Disponible Sur le site De l'IMI Metapsychique.org Contactez Des personnes Qui n'importe quand 24h sur 24 7 jours sur 7 Et on essaye Au maximum De vous répondre Dans la semaine Au plus tard Oui Ce numéro existe Depuis combien de temps Maintenant ? Je pense que ça fait On est en novembre Quelque chose Comme 3 mois Voilà Donc c'est quelque chose Qui marche assez bien Vu que bon Vous ne vous tombez pas Forcément tout de suite Sur un PC Bien sûr Mais c'est même Même des entretiens Par téléphone On peut déjà poser Des questions On peut déjà Prendre le temps Et s'adresser à quelqu'un Qui est formé à ça Et qui vous écoute Sans Forcément tout de suite Vous prendre pour quelqu'un De malade Ce qui est quelque chose Auquel les gens Tiennent normalement Beaucoup Bien sûr Alors quels sont Les gens qui appellent Donnez-nous Non pas des exemples Mais est-ce qu'il y a Des grandes lignes Les gens sont Sont angoissés Apeurés Curieux C'est vrai qu'il y a Un peu de tout ça C'est vrai qu'on fait Des demandes d'information Dans le titre On a mis Sensibles expériences Cétonnelles On n'est pas obligé D'en avoir vécu Ça peut être quelqu'un Qui nous a raconté ça Ou un reportage Qu'on a vu Donc là on peut avoir Des questions toutes simples Sur la parapsychologie Les phénomènes paranormaux Ce qu'on a lu également Et puis après C'est vrai qu'il y a Des personnes qui le vivent bien Qui nous appellent Simplement pour témoigner Donc c'est vrai Elles peuvent appeler Elles ont toujours Des questions en plus Derrière Bien sûr Comme Marie-Rène Tout à l'heure Par exemple Oui oui Voilà c'est ça Et il y a des personnes Qui le vivent mal Et donc là On peut aussi Faire un soutien Psychothérapeutique On est formé à ça On fait par exemple On peut dire Cinq entretiens On se met d'accord Sur cinq entretiens Et voilà Et puis dans les phénomènes On a tous les classiques Mais c'est vrai que On en apprend tous les jours On apprend beaucoup De choses qu'on n'a jamais entendues Je ne veux pas en raconter Parce que les gens nous écoutent peut-être Mais c'est vrai Que c'est quelque chose De très surprenant Et finalement Ces gens-là N'ont jamais pu en parler Ou alors C'est toujours le coup classique Qu'ils ont fait Déjà plusieurs psy Mais sans jamais leur parler Ou en ayant reçu Des mauvaises réactions Et donc là On apprend quelque chose Que la psychologie En elle-même Ne connaît pas C'est un objet Qu'elle s'est caché Qu'elle a voilé A elle-même Et il faut savoir Que ce service aussi Est non lucratif C'est-à-dire que Les gens ne sont pas Obligés de payer Mais il est toujours possible De faire un don Déductible d'impôt A 66% Une psychique impersonale Trop fort Renaud Évrard Trop fort Je dis ça Mais c'est important Parce qu'on a toujours peur Et je pense que La première réaction des gens C'est de dire encore Des gens qui vont faire De l'argent Sur le malheur des autres Et c'est vrai Que c'est un domaine Tellement controversé Qu'on pourrait tout à fait Penser ça Qu'il n'y a pas De profession De parapsychologue Clinicien De diplôme Des choses comme ça Oui ça n'existe pas Ce sont des psychologues Ce sont des psychiatres Qui en renvoient également Donc c'est vraiment Un circuit officiel Et des gens qui font ça Voilà Pas pour l'argent L'institut métapsychique International Quand même reconnu D'utilité publique C'est pas non plus On n'est pas Excusez-moi l'expression Triviale Mais on n'est plus Chez mémé Là c'est quand même Sérieux Je veux dire Et puis on vous connait Depuis nombre d'années La maison existe Depuis 1919 Donc bon On n'est pas n'importe où Nous sommes tout à fait d'accord Donc ça fonctionne 24h sur 24 7 jours sur 7 Et on a On est assuré D'avoir une réponse Au moins dans le courant De la semaine qui suit L'appel pour être tranquillisé Avez-vous eu des cas Où vous sentiez Que vraiment Il fallait une présence Très vite Sous peine Que la personne souffre Vraiment Moralement je veux dire Il y a toujours Enfin c'est très étonnant Dans cette Avec ces personnes C'est que c'est vraiment Très très chargé On pourrait dire Mais elles n'ont pas été violées Elles n'ont pas assisté à un meurtre Alors pourquoi Elles sont tellement En souffrance Tellement angoissées Mais c'est vraiment Vraiment très dur Parfois De vivre ces expériences Par contre On ne peut pas Se déplacer Toujours sur place On ne peut pas On peut offrir Une première écoute Un soutien Mais c'est déjà beaucoup On ne peut pas forcément Aller toujours beaucoup plus loin Mais voilà Faisons déjà ce qu'on fait Et essayons de développer Un peu justement Une officialisation Une formalisation De ce réseau de praticiens Intéressés à ces questions Parce que dans d'autres pays En Allemagne En Angleterre Aux Pays-Bas Partout Existe des centres de consultation Aussi souvent gratuits Avec des professionnels Donc il y a un vrai mouvement International autour De ces questions Et bon ben voilà Je pense que ça arrive en France Et que c'est important Que ça se passe Merci Renaud Evrard De nous avoir présenté Donc ce SOS Psy SOS PSEE Dont le numéro de téléphone Est sur le site De l'Institut Métapsychique International Bien sûr allez-y J'allais vous en prier Alors c'est 06 74 20 78 69 Voilà Vous laissez vos coordonnées Vous expliquez votre souci Et on peut vous rappeler Sur un téléphone fixe Bien sûr 06 74 20 78 69 SOS Psy Donc développé Par l'Institut Métapsychique International C'est tout naturel Mon cher Renaud Evrard Merci beaucoup Et bonne soirée Bonne soirée à vous Merci Renaud Pierre Macias Bonne soirée à vous aussi Et à très bientôt Dans les aventuriers de l'étrange Bonne soirée à tous A bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada